Il est temps de retrouver l'invité culture de ce samedi soir, l'humoriste et comédien Sani Amzian alias le comte de Bouddherbala. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sandrine. Très cher comte, pour évoquer votre spectacle, le comte de Bouddherbala 2, parce qu'il y a eu un épisode 1, c'était il y a 8 ans. Si on totalise les entrées, ça fait 1,6 million de spectateurs, vous dites 300 000 selon la police. On l'a vu en début de JT, c'est un peu compliqué toujours de compter correctement les personnes. Ce spectacle, c'est la continuité du premier ? Vous parlez de vous, de la société, en mode corrosif ? C'est un stand-up, la suite du premier spectacle, où il y a des sujets divers et variés. Ça parle de chansons françaises, ça parle d'amour, de mariage pour tous, des sujets aussi assez lourds, anxiogènes, mais qu'on essaie de déconstruire. Comme le terrorisme, les attentats ? Exactement, tout ça, et puis on passe des bonnes soirées, on est vraiment contents. Caustique, mais pas méchant. Non, après on n'est jamais méchant à la télé, on l'est sur scène, parce que c'est toujours compliqué de faire certaines blagues dans les médias, on va dire. Mais non, je pense que l'humour, ça doit rester cool, tranquille, et puis on peut aller sur des sujets durs, assez, même cruels comme vous dites, mais si on rigole avec le public et qu'on passe un bon moment, franchement, c'est juste que ce qu'on va dire en télé ou en radio, et ce qu'on va dire sur scène, ça n'a rien à voir. Le ressenti est complètement différent. Et toujours réducteur de voir quelques extraits, quelques secondes. Votre spectacle se joue à Paris, aux Républiques. En tournée, vous remplissez les zéniths. Alors vous dites ne pas appréhender votre spectacle de la même manière selon le lieu. Est-ce que ça veut dire que le rire n'est pas universel ? À Brest, on ne rit pas de la même manière qu'à Mâcon ou Marseille ? Si, si, si. Après, c'est juste que chaque soir, on travaille un peu sur les spécificités culturelles de la région. Si, voilà, en Bretagne, je sais qu'il y a aussi une identité culturelle spécifique, on peut marquer le coup là-dessus. À Mâcon, ça peut être différent. Dans le Nord, ça va être aussi autre chose. Mais c'est vrai que chaque région, on va dire, a ces petits trucs spécifiques qui vont les faire rire. Alors avant de devenir le comte de Boudherbala, vous avez eu 1000 vies, Samy Hamzian. Et ça a débuté notamment il y a une quinzaine d'années. Est-ce qu'on va voir cette petite image, Valérie ? Où vous étiez, basketteur. Mais si, c'est vous, basketteur professionnel aux Etats-Unis, des matchs disputés devant 50 000 personnes. Je ne sais pas si on réalise bien, jet privé, tout ça. Et tout ça s'est arrêté à la suite d'une blessure à l'épaule. Qu'est-ce que vous avez ? Il reste quoi de cette période un peu folle ? J'étais déjà une blague sur le terrain physiquement. Pivot ? Vous n'êtes pas hyper grand. Non, non, j'étais meneur de jeu, moi. Meneur de jeu. Parce que moi, le seul basketteur d'un mètre cube, comme je le disais dans le premier spectacle. Mais il faut souvent des petits dans les équipes de basket. Donc moi, c'était le seul poste pour mener la balle. C'est l'équivalent du numéro 10 au foot. Oui, c'est quand même assez incroyable. Alors, vous revenez en France à la suite de cette blessure. Et vous retrouvez un ami d'enfance qu'on connaît bien. Grand corps malade. Vous mettez à l'écriture avec lui. Le slam, c'est bien, mais ce n'est quand même pas votre truc. Et finalement, ce sera le stand-up. Comment ça s'opère ? Moi, j'ai commencé au slam, en fait. J'écrivais des textes de slam. Et je me suis rendu compte que mon écriture était très, très dépressive, lugubre, un peu mortuaire. Et je me suis dit, ça ne me ressemble pas du tout. Moi, j'aime bien déconner, faire rire les gens. Donc, j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule. Mais ça a cassé un peu, ça a désacralisé le fait d'aller sur scène. Parce que moi, j'étais toujours un grand timide. Mais je me suis dit, tiens, aller sur scène pour ne pas faire du slam, mais faire des blagues aux gens. Et puis, je me suis dit, j'ai une belle aventure aux États-Unis qui m'est arrivée. C'est pour ça que j'ai écrit ce premier spectacle. Parce qu'à la base, moi, je n'étais pas du tout parti pour être humoriste. Moi, je voulais faire du basket. Et ce premier spectacle s'est tellement enchaîné avec un bel accueil du public que je remercie. Je tiens vraiment à les remercier. Parce que c'est lui le patron. C'est lui qui choisit. C'est le public qui dit si on reste sur scène ou si on rentre à la maison. Parce que c'est vrai que les médias, ça nous aide aussi pour se faire connaître. Mais le bouche-à-oreille, c'est la meilleure des communications. Donc, moi, dès que je peux remercier les gens d'être venus, d'en avoir parlé, je le fais. Mais c'est quand même un métier de liberté exceptionnel. Et le stand-up, contrairement à ce qu'on pense, c'est français à l'origine ? Oui, moi, je me bats pour dire ça. Parce que souvent, dans les documentaires, on dit que le stand-up, c'est arrivé dans les années 90, avec tel ou tel. C'est français, le stand-up. Moi, j'en parle parce que je joue aux Républiques. C'est l'ancien caveau de la République. 1901-1918. Il y a 117 ans d'humour. avec les Fernand Reynaud, les Robert Lamoureux, Aznavour, Enrico Macias, bien avant ça, Pierre Dac, Francis Blanche. Et c'est des gens qui ont fait du stand-up aussi. Donc, je pense que c'est un petit peu... Oui, c'est faux de dire que ça vient des États-Unis. Au contraire, c'est les Américains qui ont aussi pompé ce truc-là, pour une fois qu'ils nous pompent quelque chose. Et alors, tous les soirs, vous êtes... Pas tous les soirs, mais en tout cas jusqu'à la fin de cet été sur la scène du République. Les autres soirs, il y a aussi deux jeunes talents à découvrir. J'invite tout le monde à y aller. Et après, une tournée qui débutera l'automne prochain. Exactement, au République jusqu'à cet été. Et après, à la rentrée, à Théâtre L'Alhambra, dans le dixième... Toujours dans le même quartier. Voilà, c'est à une minute à vol d'oiseau. C'est ça, hein ? En mode tranquille, M. le Comte. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. C'était mon premier JT. Mais oui, il était temps. Merci pour l'accueil. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Un grand merci. Merci.